Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. Je me présente, Charles Miliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la modernisation de notre régime de santé et sécurité du travail. À moins que vous viviez sur une autre planète, vous êtes au courant que depuis le 6 octobre dernier, cette importante réforme-là a pris forme, justement, et est devenue une loi. Donc, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts et beaucoup de mots aussi, beaucoup d'argumentations depuis 2015, à l'époque où le comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre s'était penché sur la question de la modernisation pour donner un avis au ministre du Travail à l'époque. Et les années ont passé, en octobre 2020, le ministre Boulay a finalement activé le projet de réforme. Et après des chiffres impressionnants de travaux de la commission parlementaire, on parle de 37 séances, 186 heures de débat, 300 articles de loi à réviser et à discuter. Le projet de loi, donc, est devenu loi le 6 octobre dernier. Alors, maintenant, il est temps de se poser la question, quel est le réel impact? Quels sont les principaux points à retenir comme employeurs, comme entrepreneurs au Québec? Alors, on a invité des gens, donc des employés de la Fédération, mais aussi des experts externes pour se pencher sur la question. Alors, aujourd'hui, vous aurez le droit à une présentation qui portera donc à la fois sur la prévention avec Marc-André, sur l'indemnisation avec Anne-Marie et on aura ensuite une période d'échange. Alors, évidemment, c'est le moment idéal de poser vos questions. Vous pouvez le faire, évidemment, par voie écrite ou par voie interactive orale. Donc, évidemment, on va essayer de privilégier les interactions avec vous. Donc, n'hésitez pas à lever la main virtuellement. Je vous rappelle que la présentation aussi est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site Pratiques RH de la Fédération. Alors, si jamais il y a d'autres personnes dans votre organisation qui voudraient assister à cette présentation-là, ce sera possible. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux invités. Donc, premièrement, Anne-Marie Bertrand. Si vous vous intéressez à la santé et sécurité du travail et à la Fédération, vous devez connaître Anne-Marie parce que c'est une invitée régulière. Donc, Anne-Marie est avocate et associée auprès de l'étude Monette-Barraquette. Elle se spécialise depuis le début de sa pratique dans le domaine des relations du travail et de la santé et sécurité du travail. Elle est spécialisée en santé et sécurité du travail depuis plus de 30 ans et elle est l'avocate principale en droit de la santé et de la sécurité du travail de plusieurs établissements de santé et de services sociaux et d'établissements du secteur de l'éducation et d'entreprises privées. Tout ça est bien joli, mais Anne-Marie est surtout présidente du comité santé et sécurité du travail de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, le comité, d'ailleurs, que je salue, il y a sûrement plusieurs membres sur la ligne qui ont joué un très grand rôle dans la dernière année pour orienter nos prises de position et notre passage en commission avec le ministre Boulay, il y a déjà de cela quelques mois. Et Marc-André Pedneau, alors, qui est issu de notre serraille, qui est directeur de la santé et sécurité du travail à la Fédération. Marc-André cumule lui aussi près de 25 années d'expérience en santé et sécurité du travail à titre de consultant, mais aussi à travailler dans des grandes organisations comme Hydro-Québec, Loto-Québec, toujours en matière de santé et sécurité du travail, et jusqu'à récemment, à titre de directeur de la santé et de la sécurité pour la Ville de Montréal. Alors, vous comprendrez qu'on a là les deux bonnes personnes pour vous mettre à jour sur l'ancien projet de loi 59 qui est maintenant devenue une loi. Alors, je vais laisser la parole à Marc-André pour une introduction et par la suite, on aura la présentation et la période d'échange. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous et Marc-André, c'est à toi. Merci beaucoup Charles pour la belle introduction et je salue Maître Bertrand d'être avec nous aujourd'hui. Je salue également tout le monde pour votre participation. Au cours de la prochaine heure, nous tenterons d'aborder les principaux éléments relativement à ce projet de loi-là qui est devenu une loi. Alors, dans un premier temps, je veux regarder avec vous un petit peu l'agenda, qu'est-ce qu'on va voir comme plan de présentation. Dans un premier temps, on va regarder l'introduction progressive des mesures suivant le 6 octobre 21, qui est vraiment la date de sanction qui est effective, parce que ce n'est pas le lendemain matin que toutes les mesures, il y en a quand même plus d'une quarantaine qui sont effectives. Il y a vraiment un côté graduel à tout ça. Dans un deuxième temps, nous allons voir les principales mesures relativement qui portent sur l'indemnisation, donc principalement sur la LATMP, la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous passerons alors la parole à Anne-Marie Bertrand qui nous en retiendra des différents points que vous voyez à l'écran. La réadaptation et l'obligation d'accommodement, l'assignation temporaire, l'admissibilité des maladies professionnelles, également des dispositions au niveau du Bureau d'évaluation médicale. Il y a des changements de ce côté-là aussi. On va vous parler aussi des partages de coûts également et de l'atteinte auditive. Il y a des changements intéressants de ce côté-là et on va terminer pour les mesures sur l'indemnisation avec les modifications aux procédures d'appel. La troisième partie, je reviendrai vous parler des mesures relativement aux changements au niveau de la prévention, donc tout ce qui touche à la LSST, la Loi sur la santé et sécurité du travail, nos deux lois-cadres de notre système. Le régime intérimaire, des mécanismes de prévention et de participation. L'intégrité, ça c'est un gros morceau, on prendra pas mal de temps là-dessus. Toute la notion d'intégrité psychique et les risques psychosociaux, ça aussi c'est une nouveauté, on prendra le temps de regarder ça comme il faut. La notion de télétravail et les pouvoirs de l'inspecteur et également le programme de certification, on prend une parenthèse par rapport à ça, c'est une nouveauté dans la loi. Et on va parler également des mesures concernant les chantiers de construction, on va regarder ça attentivement. Et en terminant, on va faire aussi un détour du côté du PMSD, qui est le programme pour une maternité sans danger. Il y a quelques changements qui s'en viennent de ce côté-là également. Et à la fin, comme Charles l'a mentionné, nous aurons également une période de questions qui est prévue. Alors on vous invite au fur et à mesure que nous aborderons ces éléments-là. Si vous avez des questions, vous avez des interrogations, c'est le temps, vous les mettez dans le chat, dans la question-réponse, et ça nous fera plaisir à la fin, on a gardé du temps. Pour ça, moi et Maître Bertrand de répondre à vos questions. Anne-Marie, Anne-Marie. Anne-Marie, on va y aller comme ça, tiens, avec Anne-Marie. On répondra à vos questions à ce moment-là. Alors voilà pour le plan de présentation. Sans plus tarder, on va y aller avec la première partie qui est l'introduction progressive des mesures suivant le 6 octobre 2021. En fait, c'est important de le mentionner avant d'aborder d'entrée de jeu tous les changements, les nouvelles mesures au niveau de la LATMP, de la LSST. Il y a vraiment une introduction progressive de ces mesures-là. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est important de le saisir et on voulait prendre quelques minutes pour vous en parler. Parce que ce n'est pas vrai encore une fois que la sanction a lieu le 6 octobre et que le 7 octobre, il y avait plus d'une quarantaine de changements et de mesures. D'ailleurs, qui sont tous bien décrites dans le site de la CNESST. Je vous invite à y aller si vous voulez voir vraiment la description ou l'introduction graduelle. C'est bien fait. Vous allez sur le site de la CNESST, Projet de loi 59, vous allez les voir. Mais c'est important d'inciter, je pense, sur quelles mesures étaient déjà effectives, quelles mesures le seront et quand, et toute l'implication graduelle au fil des prochains mois, voire des prochaines années. Donc, comme on l'a dit, le projet de loi est adopté le 30 septembre et sanctionné le 6 octobre dernier, ce n'est pas la loi 59, comme on aurait pu le penser, qu'on passe d'un projet de loi à aller dans une loi. Ça va devenir, on va devoir s'habituer, se réhabituer à l'appeler la loi 27 maintenant. Alors, c'est un changement aussi de ce côté-là, c'est tout nouveau. Je l'ai mentionné, pardon, une quarantaine de mesures, nouveauté au changement qui découle de la sanction du 6 octobre et il y aura une mise en place graduelle. Il y a déjà, sur la quarantaine de mesures au total, il y a 16 de ces mesures-là qu'on a vérifiées, qui sont déjà effectives au moment où on vous parle. Et on va vous parler de quelques-unes de ces mesures-là, donc depuis le 6 octobre, comme le comité scientifique pour l'admissibilité des maladies professionnelles. C'est une notion qu'Anne-Marie va aborder avec vous, puis sans détail tantôt. Le règlement sur la maladie professionnelle, qui va remplacer le fameux annexe 1, que vous connaissez tous, si vous êtes familier avec la notion de gestion des réclamations, vous êtes certainement familier avec ça. Ça, c'est une nouveauté qui va être introduite aussi. Elle est déjà effective. Les modalités ne sont pas définies encore. On ne peut pas brûler les punchs, mais elle est effective depuis le 6 octobre dernier. Il y a également la notion sur le télétravail, qui est effective depuis le 6 octobre, donc depuis un peu plus d'un mois qu'on va aborder. Les mesures effectives qui vont être effectives le 6 avril prochain. Donc, ça a l'air loin de dire le 6 avril 2022, mais c'est dans un peu moins de cinq mois. Ça va venir assez vite quand même. Et c'est un gros morceau. On va l'aborder. On va parler du régime intérimaire, des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs. Ça, c'est un enjeu. Quand on parle que le thème du webinaire, c'est vraiment ce qui va avoir un impact dans nos milieux de travail, c'est ce qu'on a essayé de cibler comme mesure, vous allez voir que celui-là, c'est quand même un bon morceau. Il y a beaucoup de changements qui vont nécessiter beaucoup d'adaptation. Ensuite, il y a des mesures effectives le 6 octobre 2022, donc dans un peu moins d'un an. Tout ce qui touche à la réadaptation et l'accommodement raisonnable, là également, on va l'aborder en détail avec Anne-Marie tout à l'heure. Il y a des bons changements de ce côté-là. Les mesures au niveau de l'assignation temporaire, des changements le 6 octobre, ainsi qu'au niveau du bureau, le BEM, le Bureau d'évaluation médicale, qui fait référence à la notion d'arbitrage médical, lorsqu'il y a des litiges sur cette notion-là. Il y a également certains changements dont on veut vous entretenir. Ensuite, on va parler de mesures effectives le 1er janvier 2023, donc dans un peu plus d'une année. Les mesures effectives le 1er janvier 2023 vont être celles qui vont porter surtout dans le secteur de la construction, très gros secteur. On va aborder quelques changements de ce côté-là. Et en terminant, pas en terminant, pardon, pour le 1er janvier, pardon, les mesures visant le PMSD, le Programme pour une maternité sans danger. Il va y avoir aussi des changements au niveau des modalités d'application dans ce régime-là qu'on va aborder avec vous. Et là, en terminant, les mesures effectives le 6 avril 2023, qui portent sur les procédures d'appel, dont Anne-Marie va aborder avec vous tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Anne-Marie pour vous entretenir des mesures relatives à l'indemnisation. Anne-Marie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marc-André, alors pour cette introduction et effectivement pour la mise en place du cadre temporel de l'application de ces nouvelles, de cette réforme. Alors, effectivement, non, pas tout arrive en même temps. Mais malgré tout, il y a des choses qui sont déjà en vigueur maintenant, notamment en ce qui concerne l'indemnisation. Il y a des changements et des changements qui sont importants. Alors, on voulait tout de suite donc vous en faire part afin de vous sensibiliser et de vous permettre peut-être déjà d'apporter certains changements dans vos pratiques pour prévoir justement qu'est-ce qui s'en vient par la suite avec les autres étapes temporelles de mise en application de la loi 27. Alors, donc, dans un premier temps, le premier sujet dont je vais vous parler, alors comme vous voyez, moi, ma section traite des changements à la LATMP, donc principalement tout ce qui touche l'indemnisation. La première section, et non la moindre, c'est la réadaptation et l'obligation d'accommodement. C'est un titre général. Vous allez voir, il y a plusieurs articles qui sont modifiés dans la loi telle qu'on la connaissait, qui vont toucher la réadaptation et l'obligation d'accommodement. Puis je vous dirais que c'est peut-être le plus gros morceau de la réforme en matière de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, juste pour des fins de référence, on vous a mis quel était l'ancien texte, donc le texte tel qu'on l'a toujours connu depuis des lunes, pour des années, puisqu'on sait que c'est des textes qui dataient depuis plusieurs années, et la nouvelle version. Alors, déjà, pour que vous ayez ce document-là comme outil de référence. Alors, ce qui fait qu'en ce qui concerne le droit à la réadaptation, à l'époque, donc c'était clair, le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son État, en vue de sa réinsertion, évidemment, sociale et professionnelle. Ça, c'était l'article 145 de base qui donnait droit à la réadaptation. Qu'est-ce que nous avons maintenant? La nouvelle version, donc le nouvel article 145. Et là, c'est important de voir que le législateur prévoit des choses qui peuvent se faire avant la consolidation, la date de conso ou après la date de consolidation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, avant la nouvelle version, la commission peut, dès qu'elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle, donc c'est-à-dire à l'ouverture du dossier, et avant la consolidation de cette lésion, ça fait qu'on prend la peine de dire qu'on a une étape entre l'ouverture du dossier et la date de consolidation. Il peut se passer quelque chose en réadaptation. Alors, l'article 145, le nouvel article 145 vient nous dire ça. Alors, accorder aux travailleurs des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé, qui vont évidemment favoriser sa réinsertion professionnelle. Alors, on mentionne que ceci se fait, cette étape-là se fait, en collaboration avec le travailleur, évidemment, et l'employeur, afin de mettre en œuvre chez l'employeur des mesures qui vont favoriser la réintégration de notre travailleur. Alors, l'objectif de tout ça, c'est justement d'accélérer le processus, d'accélérer un retour au travail, donc essayer d'éviter qu'une lésion, une invalidité se chronicise, parce qu'on sait que plus le retour au travail est lent à s'exercer, bien moins on a des chances qu'on ait un travailleur qui revienne au travail. Alors vraiment, l'objectif, comme le mentionne, comme on le voit dans le commentaire que c'est qu'on a mis, c'est la proactivité. Je dirais, là, c'est justement, c'est l'efficience, l'efficacité dans le système, et on va tout mettre en œuvre, donc on n'attendra pas la date de consolidation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet employeur, avec ce travailleur-là. Non, dès l'ouverture du dossier, on entrevoit des difficultés, on entre, alors on est proactif, la SNES va être proactive, et avec participation du travailleur et de l'employeur, on va essayer de mettre en place dès le début ou en cours de route, mais n'attendra pas la date de consolidation pour mettre, comme on dit, l'épaule à la roue. Alors, donc, c'est quelque chose qui est très positif comme changement, je ne vous le cacherai pas. Ça implique, par exemple, du travail pour les gestionnaires de dossiers d'accidents de travail, de lésions professionnelles, mais je pense que l'objectif est tout à fait louable de ramener nos gens au travail le plus rapidement possible, surtout dans un contexte, je vous le répéter souvent, de pénurie de main-d'oeuvre. On a des gens, des travailleurs qui sont qualifiés, malheureusement, qui ne sont pas au travail, alors on peut-tu faire quelque chose pour essayer de les ramener plus vite? Alors, il y a un ajout à 145, c'est la 155.1, qui est lorsque la commission estime avant la consolidation, donc on est toujours dans cette partie-là, que celui-ci aura vraisemblablement droit à un plan individualisé de réadaptation en raison de la nature de sa lésion professionnelle, elle peut, dans un but autre que de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur, accorder à celui-ci des mesures de réadaptation, attendez, on va trop vite, il faut rester à 13, donc accorder des mesures de réadaptation si c'est requis par son état. OK, vous allez me dire, Anne-Marie, quelle est la différence avec l'autre? Bien, l'article précédent, c'était une réadaptation professionnelle, alors que là, on parle de réadaptation autre que professionnelle. Alors, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être, les exemples peuvent être nombreux, là, mais c'est, est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres choses qu'on pourrait donner au travailleur, octroyer au travailleur pour l'aider, justement, à le ramener éventuellement? Donc, si on lui donne des outils de réadaptation, par exemple, à la maison, si on donne des accommodements particuliers à la maison, bien, ceci va peut-être jouer sur son moral, puis donc, le moral va être mieux, puis on risque de ne pas coniciser, puis il risque de plus être ouvert à revenir au travail en auto-progressif, en assidation temporaire, peu importe. En fait, on voit, je dirais, le travailleur comme un tout, donc sa condition comme un tout. Alors, il n'y a pas juste la réadaptation professionnelle, il y a également donc d'autres types de réadaptation qui peuvent être mises en place avant la date de consolidation. Encore là, l'objectif recherché, réduire la durée des invalidités, donc de l'absence au travail, de ramener les gens plus vite pour éviter la conicisation de leur état de santé. Le PowerPoint, la page suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, nouvelle disposition, point 2, la commission doit, avant d'accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur. Alors, donc, on implique qui? Là, vous allez dire, c'est le médecin traitant, c'est dans la loi le médecin qui a charge. Attention, vous voyez que là, on rajoute une notion, plutôt, on modifie la notion du médecin qui a charge pour parler du professionnel de la santé. Alors, c'est une expression qui est beaucoup plus large, qui englobe évidemment le médecin traitant, donc le médecin qui a charge, comme l'expression consacrée par la loi, mais ça peut impliquer aussi ce qui est dans les cartons, là, au niveau de la réforme du système de santé, c'est-à-dire, entre autres, par exemple, on parle beaucoup des infirmières praticiennes spécialisées, donc des IPS. Alors, ça pourrait être une IPS qui, justement, qui fait le suivi du travailleur, donc elle aura, elle, oui, elle aura être consultée dans un contexte comme celui-là. Alors, déjà, le législateur, au lieu de dire, bien, plus tard, il va falloir encore modifier la loi, non, il est avant-gardiste, déjà, il prévoit, il se donne les coups des franges, alors on prend une expression beaucoup plus large pour englober différents types de professionnels qui pourraient être responsables du suivi médical du travailleur. Alors, donc, vous voyez bien, il y a une consultation qui doit se faire, c'est obligatoire auprès du médecin, l'absurde, il va falloir qu'on s'habitue, auprès du professionnel de la santé qui est en charge de ce travailleur-là pour s'assurer que ça va pas à l'encontre, justement, de l'état de santé du travailleur. Mais là, on prend la peine de dire, justement, si cette mesure n'a aucun effet sur l'état de santé de ce dernier, bien là, évidemment, on n'a pas besoin de consulter le médecin, le professionnel de la santé. Alors, ce professionnel doit approuver la mesure qui lui est soumise, il doit s'assurer qu'elle est appropriée à l'état de santé du travailleur, donc, finalement, en d'autres termes, que ce n'est pas contre-indiqué. Si on regarde, donc, un autre exemple de mesures après la consolidation, alors, donc, les deux, trois pages précédentes, on parlait de situations avant la consolidation. Maintenant, on va parler des mesures après la consolidation. C'est sûr que vous allez me dire, écoute, Anne-Marie, pourtant, il me semble qu'en certains dossiers, la SNES, avant même la période de consolidation, nous écrivait, on entrevoit des difficultés de réadaptation, il nous envoyait des ergots pour faire des évaluations de poste. Effectivement, vous avez raison. Donc, ça existait, là, de travailler en amont. Déjà, la SNES pouvait le faire, mais il n'y avait pas d'article de loi là-dessus. Alors, moi, j'avais des clients qui m'appelaient s'ils ont le droit de faire ça. Bien, écoutez, ce n'est pas prévu dans la loi, mais d'un autre côté, on n'est pas pour s'objecter. Quel est le motif pour s'objecter? Puis on veut que nos gens reviennent au travail le plus vite possible. Bien, là, vous voyez maintenant, c'est enchâssé dans la loi 21, donc dans la réforme qui a été adoptée. Alors, maintenant, on arrive, donc, à la page suivante, non, à 15, s'il vous plaît, on retourne en arrière, avec, donc, quel était le texte sur, dans un contexte où c'était après la conso. Alors, c'était pour assurer au travail à l'exercice de son droit à la réadaptation. La commission prépare et met en oeuvre avec la collaboration du travailleur, le plan individualisé, qui peut comprendre le programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. Ce plan peut être modifié, évidemment, en cours de route, parce qu'on peut, évidemment, ce n'est pas immuable, il peut y avoir des circonstances nouvelles. Alors, c'était le texte général, à l'époque, qui s'appliquait, donc il n'y avait pas d'éléments de temporalité comme tels. Le nouveau texte, maintenant, donc, la page suivante, c'est l'article toujours 46. Donc, on voit que l'ancien article 46 est modifié par le nouvel article 46, où là, on fait référence, d'abord, comme première condition, qu'on doit être en présence d'un travailleur qui a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, à droit, dans les corps et aux conditions prévues à la présente section, à la réadaptation. Alors, c'est sûr que si on a une atteinte permanente d'identifié, c'est parce qu'on a un rapport final et, par la suite, un REM de produit. Donc, si on est rendu à l'étape du rapport final ou du REM, nous avons une date de consolidation nécessairement qui a été établie. Alors, c'est pour ça qu'on dit que cet article-là, 146 s'applique une fois la conso établie et un DEP de déterminé. Alors, donc, on prend la peine de mentionner, pour assurer au travail à l'exercice de ce droit, donc du droit à la réadaptation, la commission prépare et met en œuvre quoi? Avec la collaboration du travailleur et de l'employeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce qu'avant, l'employeur était absent de cette équation-là, comme telle, si on regarde l'ancien texte que vous venez de vous lire, il n'y avait pas de mention du tout de l'employeur. Alors que là, maintenant, on parle d'une collaboration avec le travailleur et l'employeur. On rajoute un petit démol, toutefois, si la participation de ce dernier est requise. Alors, c'est sûr que la participation de l'employeur, ça va de soi, est requise lorsqu'on parle d'un plan individualisé de réadaptation qui touche à la réadaptation professionnelle, donc au travail, mais l'employeur, sa participation n'est pas requise. Si on parle de réadaptation sociale, par exemple, encore là, je répète, des outils de l'aide à domicile, de l'aide nettoyée sur les fenêtres, de peinturer sa maison, du déneigement au domicile, la collaboration de l'employeur n'est pas requise. Certes, il va être imputé pour ça, mais bon, l'employeur n'a pas vraiment de rôle à jouer dans l'évaluation des besoins du travailleur à sa résidence personnelle. Alors, ce qui fait que, donc, on rajoute l'intégrité, évidemment, psychique comme notion. L'implication de l'employeur, je pense que c'est important de vous le mentionner, cet ajout-là de la nécessité d'impliquer l'employeur si elle est requise, parce qu'on parle de réadaptation professionnelle, c'est notamment suite aux revendications de la fédération dans le cadre des commissions, de la commission parlementaire. Alors, on peut aller à la suivante. Alors là, on arrive avec un gros morceau, un gros changement à l'article 169, où là, on nous dit, bon, d'abord l'ancienne version, vous donnez, vous situez, vous allez tout de suite voir en quoi consiste le changement. Donc, dans l'ancien texte, celui qu'on a toujours connu, si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une imitation fonctionnelle qu'il garde de la liaison professionnelle, la commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas chiant, qu'une mesure de réadaptation rende le travailleur, quoi, capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent. Et là, le texte prévoyait avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail. Vous savez qu'il y a un article qui prévoit des dates où le droit de retour au travail est protégé, c'est soit un an ou deux ans, dépendamment de la taille de votre entreprise. Alors, dans ce cas, la commission pouvait préparer et mettait en oeuvre avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, un programme de réadaptation professionnelle approprié. Alors, puis au terme duquel, on disait si le travailleur était capable, oui ou non, d'exercer son emploi ou un emploi équivalent. Puis après, vous verrez si ça ne fonctionne pas. Si on ne peut ni s'estiminer son emploi, ni un emploi équivalent, bien là, on regardait après un emploi convenable. Alors, on va reprendre, vous réafficher à l'écran le PowerPoint, ça ne devrait pas tarder. Oui, c'est un petit pépin technique, je m'excuse, Anne-Marie, j'y retourne immédiatement. Ça va, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, donc, on était rendu à la page 18. Alors, à la page 18, je prends un petit peu d'avance, on va vous montrer le nouveau texte, mais je vous dis tout de suite, le punch, il n'y a plus de référence au droit de retour au travail. C'est sûr que la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, c'est une loi d'ordre public. Et cette loi-là, donc, indiquait un délai où le droit de retour au travail était protégé. Un délai qui était un an, deux ans, comme je vous l'ai mentionné, selon le nombre d'employés dans votre entreprise. Pourquoi ce délai-là avait été établi? Il tenait sur quoi? Est-ce que c'était une norme qui était raisonnable? Est-ce que c'était une norme qui était non abusive, qui n'était pas discriminatoire? Gros point d'interrogation. Alors, comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous, il y a eu la décision qui a été rendue par la Cour suprême dans l'affaire Caron, un dossier dans lequel j'ai été impliquée, qui justement traitait de l'obligation d'accommodement dans un contexte de réclamation d'une maison professionnelle et la détermination de l'emploi convenable, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais il a été fleuré à savoir si ce délai-là était discriminatoire en soi. parce qu'il était basé sur quoi? Alors, donc, ça, c'est des choses en coulisses, des petites histoires en coulisses. Alors, c'est donc sans surprise que, dans le cadre de la réforme, on a décidé de ne pas appliquer, de faire abstraction du délai de retour au travail, du droit de retour au travail, donc dans les nouveaux articles de loi. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est Marc-André ou Marika. Non, j'ai un petit pépin, c'est Marika qui prend tout le mérite, là, j'ai un petit pépin technique, j'en suis désolé, Anne-Marie, mais Marika est là pour reprendre la relève, merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Alors, ce qui fait que, de toute façon, comme tu vois, je suis capable de faire du pouce. Alors, ce qui fait que, donc, la nouvelle version de cet article se lit désormais ainsi, et je rappelle que ça, c'est en vigueur, voilà. Alors, si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle, dont il a été victime, la commission informe de ce travailleur et de son employeur de la possibilité, le cochant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent. Dans ce cas, la commission prépare et met en oeuvre avec la collaboration du travailleur et de l'employeur le programme de réadaptation, patata. Alors, si vous allez dire, bien, je ne vois pas de changement, bien, attendez, c'est parce que la fin n'apparaît plus. Donc, l'ancien article 169, il y avait, comme vous l'avez vu, en autant que tout ça se fait à l'intérieur du délai du droit de retour au travail. Alors là, ça a été enlevé. Alors, le législateur n'est pas supposé parler pour ne rien dire. S'il l'a enlevé dans le cadre d'une réforme, bien, c'est parce que, justement, ça ne s'applique plus. Alors, et là, s'en suivent, donc, toute une série de modifications, les unes les plus importantes que les autres. Alors, l'ancien article 170 mentionnait que lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi, son emploi équivalent, la commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible. C'est vraiment ça qui se passait. La commission demande à l'employeur si l'emploi convenable est disponible. Pour ceux qui ont eu des dossiers avec des codes de limitation fonctionnelle, vous le savez, la CNESST faisait qu'appeler la personne responsable du dossier, d'invalidité, d'accident de travail ou de maladie professionnelle chez l'employeur. Avez-vous un emploi convenable à offrir à monsieur ou à madame? Celui-ci, c'est clair, ne peut pas refaire son emploi à cause de ses limitations fonctionnelles, ne peut pas faire un emploi équivalent. Donc, est-ce que vous avez un emploi convenable? Et souvent, les employeurs répondaient non, je n'ai rien à lui offrir. Il y a eu des abus. Je ne vous le cacherai pas. Il y a eu des abus. On n'est pas fiers de ça. Il y a eu des abus parce qu'effectivement, certains employeurs se bornaient à dire non, je n'ai rien sans faire aucune analyse, sans faire aucune recherche. Alors, et dans ces cas-là, bien là, la CNESST rendait une décision. Il n'y a aucun emploi convenable disponible chez votre employeur. Et par conséquent, on va regarder un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Puis vous allez avoir un an de recherche d'emploi, d'invalidité, de recherche d'emploi, etc. C'est sûr que statistiquement, c'est beaucoup de personnes qui avaient de la difficulté à se retrouver un travail. Donc, ils faisaient recours aux différentes lois sociales qui prévaut au Québec. Alors, c'était l'ancienne version. Alors maintenant, ce n'est plus du tout ça. On va regarder à la page. Et là, carrément, la CNESST joue un rôle primordial. En fait, je dirais qu'elle prend le lead de la détermination si oui ou non, il y a un emploi convenable. La CNESST a des obligations, a des devoirs et l'employeur nécessairement a des obligations et des devoirs face à la démarche de recherche d'un emploi convenable. Et ça, c'est majeur comme changement. C'est majeur dans votre gestion. Comment vous allez avoir à gérer les dossiers de travailleurs et travailleuses qui présentent des obligations fonctionnelles permanentes qui les empêchent d'occuper leur emploi prévisionnel? Alors, le nouvel article 170 est à l'effet que lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, donc on campe bien, on parle de l'emploi convenable, la commission détermine avec la collaboration du travailleur et de l'employeur s'il y a un emploi convenable disponible chez ce dernier. Alors, en évaluant notamment si des mesures de réadaptation sont requises pour permettre au travailleur d'exercer un tel emploi. Si, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi, dans ce cas, la commission prépare et met en œuvre avec la collaboration du travailleur et de l'employeur le programme de réadaptation professionnelle approprié au terme duquel le travailleur va être capable d'exercer son emploi, l'emploi convenable disponible. Alors, on parle bien que la commission détermine, puis avec l'employeur et le travailleur. Comment ça se fait, ça, concrètement? Vous allez me dire, oui, bien, écoute, Anne-Marie, je veux bien croire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, vous allez voir à la page suivante que nous avons trois nouveaux articles qui se rajoutent à 170, qui nous donnent déjà des pistes de réponse et ce qui représente pour l'employeur du travail à faire. Alors, indépendamment de l'expiration du délai pour exercer le droit de retour au travail, le législateur nous le confirme. On ne peut pas se cacher derrière l'expiration d'un délai du droit de retour au travail, que ce soit un an ou deux ans, pour dire, hop, délai du droit de retour au travail à être expiré, moi, je n'ai pas à regarder ça. Non, c'est fini. Alors, ça, c'est un changement encore majeur pour vos entreprises et pour votre gestion de dossier. Alors, la commission, écoutez bien, eux, donc, c'est discrétionnaire, mais qu'est-ce qui est discrétionnaire comme pouvoir exiger de l'employeur? Donc, si la commission exerce sa discrétion, elle peut vous exiger quoi? De fournir les renseignements et les documents nécessaires à la détermination de la capacité du travailleur d'occuper son emploi ou un emploi équivalent ou la détermination d'un emploi convenable. Ce qui veut dire que, dans le fond, on est porté à dire, bon, c'est juste l'emploi convenable, mais finalement, là, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, là, c'est que pour savoir si le travailleur peut reprendre son emploi ou un emploi équivalent, donc, c'est pas son emploi comme tel, c'est quelque chose de similaire, on s'entend à un emploi équivalent, là, c'est pas mal la même chose, ou la détermination d'un emploi convenable, c'est-à-dire peut-être autre chose dans votre entreprise. Alors, si la commission exerce sa discrétion, elle peut vous exiger de fournir la documentation, de fournir des documents, de fournir des renseignements. Jusqu'où la commission va aller, l'histoire va nous le dire. Comment ils vont agir? Est-ce qu'ils vont agir comme des inspecteurs? Nos agents de réadaptation vont être chargés de mettre ça en application? On le sait pas. Est-ce qu'on va pouvoir, comme employeur, dire, wow, je vous essaie de donner d'informations, non, je vous en demande d'autres. Je sais pas comment ça va se manifester, comment ça va se matérialiser. Donc, on a beaucoup de points d'interrogation. On verra. L'avenir nous le dira. Et là, quand je vous dis que vous avez des obligations par rapport à ça, l'employeur doit, on lit noir sur blanc, deuxième paragraphe, doit permettre à la commission d'avoir accès au poste de travail du travailleur ou à un autre poste. Quand on disait au début des documents, ça c'est facile, c'est papier, ou c'est numérisé. Des renseignements, ça peut être verbal, mais là, vous voyez, ça peut aller jusqu'à, il n'y a pas de question d'interprétation, accès au poste de travail ou à un autre poste. Ça veut dire des visites chez vous, dans vos entreprises, dans vos établissements. OK, wow, ça va aller jusque-là, jusqu'où, cette visite? Est-ce qu'ils vont demander de voir toutes mes succursales, tous mes établissements? Alors, vous voyez jusqu'où ça peut aller? L'avenir le dira. Afin qu'elle puisse rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, etc. Donc, finalement, moi, j'en conclue que la CNSST a des très larges pouvoirs. On a essayé, en commission parlementaire, de faire réduire ça. On a essayé d'autant comme autant, mais il y avait vraiment une volonté très marquée de la part du ministre du Travail de donner les coûts des franges de la CNSST là-dessus. L'objectif, évidemment, c'est de maintenir le lien d'emploi, de maintenir les employés au sein de leur entreprise malgré des limitations fonctionnelles, etc. C'est clair aussi que c'est tout à notre avantage. On a des employés qui sont formés, probablement des employés compétents, vous n'étiez pas compétents, vous ne les auriez pas gardés au sein de votre entreprise. Alors, et on est en pénurie de main d'oeuvre. Alors, il faut le voir comme ça, il faut le voir de façon positive en se disant, bien, regarde, mais effectivement, on ne se le cachera pas, ça va impliquer plus de travail de la part des gens de chez vous qui sont appelés à faire de la gestion de dossiers de lésions professionnelles avec des limitations fonctionnelles permanentes. On va passer à la suivante. Alors, deuxième article qui est rajouté à 170. L'employeur doit sous réserve la démonstration d'une contrainte excessive collaborer à la mise en oeuvre des mesures qui doivent être réalisées dans son établissement. Vous voyez, le mot collaboration revient souvent, revient souvent, alors il faut être de bonne foi, etc. Quand on dit sous réserve la démonstration d'une contrainte excessive, vous allez me dire, il me semble, j'ai déjà entendu parler de ça, mais pas dans la LATMP. Non, vous avez raison. D'abord, tout ce qu'on voit, le nouvel article 170, finalement, c'est le reflet de la jurisprudence en matière de chartes, en matière de discrimination. Jurisprudence qu'on a vue en droit du travail depuis des lunes, ça fait que c'est pas du nouveau droit. Donc, qui est justement, quand on est en présence d'un travailleur handicapé, par exemple, qui a des limitations fonctionnelles, pour des raisons personnelles à l'époque, quand on était juste en droit du travail, l'employeur avait une obligation d'accommodement jusqu'à la contrainte excessive. L'obligation d'accommodement, ça n'apparaît dans aucune loi. C'est l'interprétation jurisprudentielle de la charte des droits de liberté de la personne. Alors, la même chose, la jurisprudence a donc développé, oui, l'obligation d'accommodement que tout employeur doit avoir pour ne pas être discriminatoire et la limite de l'obligation d'accommodement, c'est la contrainte excessive. Et ça aussi, ce n'est pas dans aucune loi, c'est de la jurisprudence pure. Alors maintenant, on a enchâssé ces critères jurisprudentiels qui ont été élaborés par les tribunaux, entre autres, les sentences arbitrales, je ne vous cacherai pas, c'est vraiment là un foisonnement de jurisprudence et de décisions qui ont été rendues, qui après ont été contestées devant la Cour supérieure, Cour d'appel, etc. Donc, il y a énormément de matière, énormément de décisions qui sont venues nous dire jusqu'où va l'obligation d'accommodement d'un employeur et c'est jusqu'à la contrainte excessive. Qu'est-ce que c'est que la contrainte excessive? Alors aujourd'hui, je ne ferai pas en détail qu'est-ce que c'est que l'obligation d'accommodement et la contrainte excessive, ça profère l'objet d'un autre webinaire parce que ça peut être, on peut en parler pendant une heure, une heure et demie, trois heures et même un cours complet de 45 heures à l'universitaire. Ça vous donne une idée que c'est très complexe. Mais pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Écoutez, c'est que la contrainte excessive, entre autres, les exemples que je vais vous donner vite, on ne peut pas me forcer à créer un emploi de toute pièce. Ça, c'est une contrainte excessive. On ne peut pas me forcer de prendre quelqu'un dans une équipe de travail où tout le monde se partageait la lourdeur de la tâche et que cette personne-là, mon travailleur accidenté, par exemple, ne peut plus faire cette lourdeur de tâche faisant en sorte que l'équipe qui reste va la prendre au complet. Donc, ça veut dire que pour l'équipe qui reste, c'est alourdir leur tâche et ça, ça peut être une contrainte excessive. Une contrainte excessive, bien, j'ai une unité d'accréditation puis oui, j'aurais peut-être un emploi à lui offrir dans une autre unité d'accréditation, mais l'autre, avec un autre syndicat, bien, l'autre syndicat, il va refuser. Puis ça, c'est une contrainte excessive. Je ne peux pas aller à l'encontre des unités d'accréditation, puis de, etc. Je ne peux pas prendre cet employé-là puis le transférer dans une autre unité d'accréditation puis qu'il va passer devant tout le monde sur un poste réservé, par exemple. Je vous donne des exemples comme ça, mais c'est ça. Alors, il y a des contraintes excessives en matière financière, d'organisation de travail, etc. La jurisprudence a élaboré toute une série de critères. C'est clair que ces critères-là vont être utilisés quand l'employeur va vouloir contester les décisions qui vont être rendues par la CNESST en disant, oui, vous avez un emploi convenable puis l'employeur va dire, écoutez-moi, c'est une contrainte excessive. Il va y avoir des débats, il va y avoir des litiges. On verra comment le TAP, éventuellement, va se comporter, mais c'est sûr qu'au début, on va plaider les décisions qui ont été rendues en matière arbitrale ou devant les tribunaux civils puisqu'il y a peu de jurisprudence qui émane du TAP actuellement sur la contrainte excessive, l'obligation d'accommodement. On peut passer à la suivante. Ce que nous enseigne la jurisprudence par ailleurs en matière d'obligation d'accommodement, c'est normalement c'est une obligation tripartite syndicale, travailleur, employeur. C'est sûr que là, dans la lettre MP, dans la réforme, ils n'ont pas pu parler du syndicat. On s'entend. Étant donc en milieu syndiqué, il va falloir impliquer malgré tout, je pense. On peut se poser la question, peut-être la CNSST va dire en vertu de la loi, le syndicat n'est pas impliqué, mais je vois difficilement comment on pourrait ne pas les impliquer dans la... Le travailleur a le droit d'être représenté par son syndicat. Il a le droit si le syndicat offre ces services-là, évidemment. Là encore, c'est dépendamment de chaque situation auprès de vos entreprises respectées. On dit toujours qu'en matière d'obligation d'accommodement, je continue ma parenthèse, c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. On dit toujours aussi qu'il faut être extrêmement créatif, il ne faut pas se mettre des œillères, donc il faut être ouvert. Donc, essayer de trouver, être créatif dans des pistes de solutions pour s'assurer justement qu'on est capable de faire quelque chose sans contrainte excessive. Je dis toujours que chaque cas est un cas d'espèce, il n'y a pas de recette. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner un check-list, donc une liste, il faudra savoir oui, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la jurisprudence nous enseigne que chaque demande d'accommodement doit être évaluée individuellement et non pas de façon globale et générale. Donc, c'est une recherche individuelle. C'est pour ça que je vous dis que ça implique des tâches supplémentaires pour vous. Bon, je vais aller un peu plus vite parce que pauvre Marc-André, je vois qu'il voit le troisième point qui est rajouté, on voit que l'employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la date où celui-ci redevient capable d'exercer son emploi ou de celle où il devient capable d'exercer un emploi qui est valant ou un emploi convenable chez son employeur lorsqu'une telle épatualité survient avant l'expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail. Donc, on voit qu'avant l'expiration du, on fait référence, mais c'est juste avant l'expiration du droit de retour au travail, on nous précise qu'il y a une présomption. L'employeur est réputé pouvoir réintégrer son employé. Évidemment, sous réserve qu'il puisse faire la démonstration, on revient avec notre même critère, de l'existence d'une contrainte excessive. Il est présumé pour l'employeur pouvoir réintégrer le travailleur lorsque celui-ci redevient capable d'exercer son emploi ou qu'il devient capable d'exercer un emploi équivalent ou d'un emploi convenable après l'expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail. Alors, vous voyez, on va être sûr qu'on a bien compris. On nous précise qu'autant avant l'expiration du droit de retour au travail qu'après, on est réputé pouvoir le réintégrer, mais évidemment, sous réserve de la contrainte excessive, précisément dans le contexte où on est après la période d'expiration du droit de retour au travail. Alors, c'est donc une présomption en faveur de la réintégration du travailleur quand il redevient capable. Ce qui fait que, pour terminer cette section-là, ce que je peux vous dire, c'est le même conseil que je donne en matière d'accommodement, en matière de relations de travail et donc l'obligation d'accommodement puis la démonstration d'une contrainte excessive, il va falloir faire des évaluations rigoureuses, les documenter, bien monter son dossier quand on voit qu'il y a des difficultés qui vont se présenter pour bien convaincre la CNSST que c'est une contrainte excessive. Donc, essayer de tout de suite régler cette situation-là au départ et non pas d'avoir à le plaider au TAP un an plus tard, un an et demi plus tard, ça, je pense, ça va être très, très clair que c'est important pour vous de très bien structurer et documenter vos dossiers en pareille matière. La page suivante, là, vous allez dire, oui, Mme Marie, donc, bon, je fais ma démarche puis je trouve vite que, bon, ce n'est pas d'emploi convenable, mais la CNSST, d'avis que oui, il y en a un, bon, ouais, mais est-ce que je suis vraiment obligée de respecter ça? Oui. 170.4, la commission peut ordonner à un employeur de lui payer dans les délais qu'elle indique, alors c'est moi qui souligne, ce n'est pas souligné dans la loi, évidemment, une sanction administrative pécuniaire, ça, c'est une façon de dire une amende, équivalent à un coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur durant la période du défaut. Fait que tant aussi longtemps que vous maintenez votre attitude de non, je ne le prends pas malgré que la CNSST a dit que, bien, on a une pénalité qui représente les coûts versés à cet employé-là en IRM. Alors, mais dont le montant ne peut être tout à l'heure, montant annuel de l'indemnité de remplacement de revenus auquel a droit le travailleur, en plan dire que c'est ça, on ne voit pas, la pénalité ne sera pas plus élevée que ce qu'il aurait reçu comme IRM. Alors, ça, c'est nouveau. C'est de droit nouveau. Comment est-ce que ça va s'exercer? Une chose est certaine, on a le droit à un préavis. L'employeur va avoir un préavis de 10 jours. La CNSST va aviser 10 jours à l'avance. Écoutez, là, si vous ne suivez pas la décision qu'on a rendue, à l'effet que, oui, vous n'avez pas exercé 170.1 puis 170.2, vous n'avez pas fait l'exercice adéquatement, etc., ou vous ne réintégrez pas un travailleur malgré notre décision, parce qu'on sait que les décisions sont exécutoires en un obstacle. Alors, si dans 10 jours, vous n'êtes pas conformé à ça, à vos obligations, vous allez recevoir, on va exercer le 170.4. Donc, on va avoir un préavis de 10 jours pour, là, OK, est-ce qu'on maintient notre position? Est-ce que j'ai vraiment... Mais c'est clair, l'objectif, c'est de se conformer à ce qui va avoir été décidé. Page suivante. L'assignation temporaire. Alors, c'est effectif le 6 octobre 2022, donc dans un an. Les modifications sont assez simples. Il y a un nouveau formulaire unique qui va être émis par la CNSST, qui va être plus complet, qui va demander aux professionnels de la santé. Là, encore, on a la notion générale de professionnels de la santé et non pas du médecin qui rechange. Il va falloir que le professionnel de la santé énumère les limitations fonctionnelles temporaires. Ce qui va être plus facile, en principe, d'assigner si on sait exactement ce que le travailleur ou la travailleuse peut faire ou ne pas faire. L'employeur a une nouvelle obligation, soit de transmettre le formulaire à la commission, même si le formulaire nous dit ne peut faire l'assignation temporaire. On a une obligation, donc, pas de plus, donc, il va falloir envoyer ce formulaire-là à la CELS-ST. Page suivante. Les maladies professionnelles, ça, c'est effectif dès maintenant, donc, depuis le mois dernier. D'abord, il y a un comité scientifique sur les maladies professionnelles qui est formé. C'est tout à fait nouveau. C'est un comité qui est indépendant qui va être composé de cinq scientifiques, cinq chercheurs, ayant pour but de faire des recommandations au ministère du Travail et à la commission afin de mettre à jour quoi? en continu, le règlement sur les maladies professionnelles. En fait, ça, c'est que le règlement des maladies professionnelles remplace l'annexe 1 qui était très poussiéreuse. Je veux dire, c'était la même depuis des lunes, pour ne pas dire depuis 1985. Or, la science, ça évolue, les recherches évoluent. Alors, on va être au diapason des recherches scientifiques. Évidemment, on ne va pas aller avec des nouvelles thèses, des nouvelles théories. Alors, il y a un comité scientifique qui va se baser sur des recherches soutenues, concordantes, donc qui vont vraiment amener des présomptions du fait qu'effectivement, il y a une relation entre des maladies licitées, des nouvelles maladies et des types d'emplois particuliers ou des tâches particulières. On y va avec… On verra à quel rythme il va y avoir des changements. On dit que c'est en continu, mais ce ne sera sûrement pas comme des nouvelles en continu. On est loin de CNN. Alors, on va voir à quel rythme il va y avoir des changements qui vont être apportés. Mais c'est sûr que le fait que c'est dans un règlement, ça apporte une souplesse au ministère du Travail, alors qu'il y a une loi, vous savez, quand on change ça, c'est commission parlementaire, etc. Ensuite, au niveau des maladies professionnelles, dans ce nouveau règlement, il va y avoir la mise à jour, comme je vous l'ai dit, des maladies professionnelles. L'actuel annexe 1 qui figure à la loi va être donc remplacé par ce règlement. Il va y avoir, comme dans l'annexe 1, on s'attend, c'est sûr, à une série de diagnostics associés à des conditions particulières de travail, des mouvements, des risques, etc. Et ça va donner une présomption favorable aux travailleurs. Il va y avoir une section sur les troubles psychiques et donc en santé mentale. Ça va dans la notion, naturellement, dans la logique de cette réforme qui intègre vraiment les problèmes psychiques, la notion d'atteinte psychique. Le stress post-traumatique, déjà on le sait, figure dans la liste. Et la maladie de Parkinson et de Lyme, il figure. Vous allez me dire, ah oui, en vertu de quoi? Bien, la maladie de Parkinson, des études scientifiques sont à l'effet que quelqu'un qui est exposé à des pesticides est à risque de développer la maladie de Parkinson. Ça fait qu'on va parler d'horticulture, d'agriculture. La maladie de Lyme, c'est ceux qui sont exposés à la fameuse TIC. Donc, encore là, agriculture, horticulture, municipalité, les gens qui travaillent en horticulture sur les terrains, etc. Ensuite, le BEM. Ça, c'est effectif l'année prochaine. Je ne comprends pas, ça aurait pu l'être cette année parce que c'est assez facile comme changement. Dorénavant, c'est prévu dans la loi, dès qu'un membre du BEM consolide une lésion, il a l'obligation de se prononcer sur les limitations fonctionnelles et l'atteinte permanent. Alors qu'avant, c'est un pouvoir discrétionnaire. Alors, on se croisait les doigts, c'est une consolide, j'espère qu'il va se prononcer sur 4 et 5, mais des fois, ce n'était pas le cas et c'était des délais supplémentaires. Donc, on a un objectif encore d'efficience et de rapidité. Alors, s'ils ne le font pas, le membre du BEM doit fournir les motifs. Il y a des bonnes chances que le point 4 et 5 soient couverts par un membre du BEM à ce moment-là. On passe à la page suivante. Eh boy, je viens de trahir mon âge. Les partages de coûts, ça, c'est effectif dès maintenant. Il y a eu des grands débats à savoir si les articles sur les partages de coûts, les transferts de coûts allaient être modifiés. Il y a eu énormément de pression qui ont été faites par la Fédération de la Chambre, par la FCCQ. C'est maintenu, ça demeure inchangé. L'article 328 est modifié, par exemple, parce qu'on prévoit des nouvelles modalités d'imputation pour les atteintes auditives. Alors, avant, c'était essentiellement, on prenait tous les employeurs où il y avait eu de l'exposition à Dublouis puis au prorata, avec le temps qui était passé pour chaque employeur, c'est comme ça que c'était partagé. Là, maintenant, ça va fonctionner avec l'unité. Il y a des bonnes chances que le travailleur a toujours travaillé dans la même unité. Alors, ça va être vraiment en fonction de l'unité de coût qui a été identifiée. Là, on peut y aller à la suivante. La dernière mesure, elle est effective au 6 avril 2023. C'est aussi, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est dans deux ans. Donc, on change certains délais pour contester des décisions. Encore là, un but d'efficience, un but d'efficacité du système. Un délai est prolongé, on donne la chance au coureur pour être sûre si jamais j'ai eu des vacances, des congés, des maladies. Alors, la majorité des délais de contestation qui étaient de 45 jours, le délai de contestation de la drogue au TAP était de 45 jours, ça passe à 60 jours. Également, on peut avoir une voie rapide, on a une voie rapide pour aller au TAP dès qu'on parle de questions médicales. C'est une façon rapide de se rappeler de ça. Donc, si on conteste une décision du BEM, on peut aller directement au TAP. Une décision qui émane suite à un avis du comité spécial des présidents pour les maladies professionnelles pulmonaires. Une décision, un avis qui vient du comité des maladies professionnelles oncologiques. Ça aussi, on peut aller directement au TAP. Et une décision en matière de financement. Alors, ça aussi, ça va aller beaucoup plus rapidement. On saute l'étape de la DRA. On devrait avoir donc des réponses plus rapides sur nos demandes de partage de coûts et de transfert d'imputation. Alors, voilà. Alors, ça termine ma partie. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Marc-André. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour l'exposer, les détails par rapport aux changements au niveau de l'indemnisation. Alors, vous avez vu qu'il y a quand même, je ne le reprendrai pas, bien sûr, Anne-Marie l'a brillamment expliqué. Il y a quand même pas mal de changements au niveau notamment de la réadaptation, l'accommodement raisonnable, l'assignation temporaire, le même, mais il va y en avoir et c'est ma partie. Il y en a quand même pas mal aussi au niveau de la prévention, au niveau de la LSST. Alors, comme on l'a dit au début, on ne prendra pas l'ensemble de toutes les modifications, ça fait l'objet de, on n'aurait pas été capable de placer ça dans une heure. On a vraiment focusé sur les mesures qui vont avoir, à notre avis, un impact vraiment sur les milieux de travail. Donc, la première mesure dont je vais vous parler, c'est toute la question du régime intérimaire de mécanisme de prévention et de participation des travailleurs qui sera effectif le 6 avril 2022. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ça a l'air peut-être, mais ce n'est pas si loin que ça, c'est comme pas mal demain. Donc, en avril 2022, ce qui se trouve va être 6 mois après la vête de la sanction, les mécanismes de prévention et de participation des travailleurs vont être effectifs. Et avant d'aller plus loin dans les détails, c'est quoi ça exactement, les mécanismes de prévention et de participation, c'est important de les définir. C'est trois éléments principalement. Le premier élément, c'est évidemment l'obligation d'avoir un programme de prévention en vertu de l'article 59, la LSST. Le deuxième élément, c'est d'avoir un comité de santé et sécurité du travail. Et le troisième élément fait référence à d'avoir un ou des représentants en santé et sécurité au travail, tout dépendant de la taille de l'entreprise. Avant, ces obligations-là, ces mesures-là, plutôt, s'appliquaient seulement aux entreprises visées par les trois premiers groupes prioritaires. Dans la loi, il y en a six. Et encore là, il y a une nuance. Le troisième groupe, il n'y avait pas toutes ces obligations-là, mais pour les fins de la présentation, on va y aller comme ça. C'est-à-dire que ces mécanismes de prévention et de participation des travailleurs s'appliquaient aux entreprises essentiellement des deux, trois premiers groupes. Ce sont, quand on parle de groupes prioritaires, groupes un et deux, c'est des groupes qui ont des risques plus grands. On va l'appeler comme ça. On va parler des industries comme dans l'acier, on va parler des forêts, des mines, etc. Les entreprises qui sont dans ces secteurs-là sont familiers avec, quand on leur parle de mécanismes de participation des travailleurs et de prévention, sont familiers, ont des programmes de prévention, des comités de santé-sécurité, des représentants à la santé-sécurité. Il y a certaines entreprises qui ne sont pas dans les groupes prioritaires qui en ont quand même parce qu'ils ont décidé qu'eux, ils en voulaient, ils ont mis dans leur convention collective, mais si on regarde strictement au niveau de l'obligation légale, c'était seulement les groupes prioritaires un, deux et trois qui avaient ces obligations-là, ces mesures-là. Maintenant, et c'est quand même pas rien, à compter du 6 avril 20-22, ils vont s'appliquer à tous les établissements au Québec comptant plus de 20 employés. Vous avez bien lu, indépendamment du secteur d'activité, donc que ce soit un bureau de comptable ou qu'on soit un industrie au niveau de l'acier, c'est vraiment ça, les mécanismes de prévention que vous voyez là, vous allez devoir les mettre en place. Donc, avoir un programme de prévention en bonne et due forme avec les critères reliés à l'article 59, les huit critères, avoir un comité de santé-sécurité du travail et également désigner un représentant à la santé et sécurité. On peut aller à l'autre diapositive. Merci. Toujours dans le régime intérimaire, les établissements et en 20 employés et plus, ils l'auront précisément, je vous ai parlé des éléments, mais ça, il va plus précisément consigner l'identification et l'analyse des risques pour toucher la santé des travailleurs et des travailleurs. Les risques que j'appellerais classiques qu'on connaît déjà, c'est les risques chimiques qu'on peut voir, c'est plus l'objectif, chimiques, biologiques, physiques, psychiques, ergonomiques et psychosociaux. J'aurais dû mettre psychosociaux avec psychiques, ça aurait été plus clair, mais ça, c'est une nouveauté. J'en traite aussi exactement c'est quoi, mais c'est une nouveauté qui est introduite dans la loi ou dans les programmes de prévention. Il y aura désormais cette notion-là qu'on devra tenir compte dans certains milieux. Je pense notamment dans les milieux plus des industries de type service qui ont des risques. On n'est pas dans des aciéries avec des risques un peu plus lourds, donc on va constituer un programme de prévention pour des entreprises qui travaillent essentiellement en télétravail ou dans les bureaux, on va arriver vite aux risques ergonomiques et psychosociaux. Donc, le premier point, c'était ça. Le deuxième, c'est mettre en place un comité de santé et sécurité. Dans la parenthèse, il y a une mesure, je veux quand même en parler, il y a une mesure qui existe concernant le dépassement de 20 employés et plus pour un maximum de 21 jours pendant l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que pour les établissements qui ont moins de 20 employés, il y a une certaine souplesse qui est introduite dans la loi, à savoir que si à une période durant l'année, jusqu'à un maximum de 21 jours, vous dépassez le stade de 20 employés, vous n'êtes pas contraint, vous n'avez pas l'obligation de mettre sur pied un comité de santé et sécurité. C'est parce que c'est une mesure qui a été quand même débattue en commission, qui est quand même importante, cette souplesse-là. Il peut arriver qu'il y a des entreprises qui vont avoir de façon, dans l'année, 10, 12, 15 employés, mais qu'il y a un moment dans l'année où il y a une activité, on va appeler un bon québécois, un rush, où il y a un inventaire à faire, où il y a une période de pointe, où elles ont exceptionnellement plus de 20 employés. Alors, elles peuvent avoir plus de 20 employés pour un maximum de 21 jours, mais sans avoir l'obligation de mettre sur pied un comité de santé et sécurité. Et la troisième mesure, qui est de désigner au moins un représentant de santé et sécurité, qui est l'ancien représentant de la prévention. Encore une fois, les entreprises dans les secteurs prioritaires vont se reconnaître. L'appellation représentant de la prévention disparaît. Elle est remplacée par représentant de santé et sécurité. c'est essentiellement les mêmes responsabilités qu'il a, c'est défini dans la loi, mais on ajoute l'obligation, pas l'obligation, mais le fait d'avoir identifié aussi des risques psychosociaux. Et ça va venir aussi avec une formation obligatoire concernant son rôle dont les modalités ne sont pas encore définies. Alors, on peut aller à l'autre diapositive. Les établissements de moyens de travail à travers. Alors, vous allez me dire, bien, OK, on comprend qu'on étend tous ces mécanismes de prévention-là et de participation aux établissements de 20 employés et plus, c'est quand même pas rien, mais également, les entreprises, les établissements de 20 travailleurs devront également, il y a des mesures qui vont les toucher aussi, avoir ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action, c'est un peu un programme de prévention un peu allégé, mais qui contient quand même l'obligation de consigner l'identification des risques pouvant toucher la santé des travailleurs et des travailleuses, les fameux risques, donc je ne ferai pas l'énumération, également les risques psychosociaux et psychiques et aussi de désigner un agent de liaison. C'est une nouveauté sur le niveau de la loi. Qu'est-ce qu'un agent de liaison? Ce n'est pas un représentant de santé et de sécurité, mais je vais en parler un petit peu plus tard pour vous donner plus d'informations sur cela. Alors, on peut continuer. Merci. Le plan d'action, j'y reviens. Je vous ai dit que c'est comme un programme de prévention qui est allégé, qui va s'appliquer, dont les établissements de 20 employés et moins auront l'obligation de le mettre sur pied à compter d'avril prochain. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans le plan d'action? Le premier point, l'identification des risques, encore une fois, en bonne et due forme, comme dans le programme de prévention, y compris les risques psychosociaux, les mesures et les priorités d'action, ainsi que les responsabilités des différents intervenants et des échéanciers. Donc, vraiment, comme un programme de prévention classique. Vous avez l'obligation d'identifier vos principaux risques. Ensuite, c'est la hiérarchie des mesures de prévention. Comment, dans le fond, la faire disparaître? Si on n'est pas capable de l'éliminer complètement, il faut le contrôler. Alors, de quelle façon vous devez le contrôler et identifier carrément qui s'en occupe et à quel moment? Vous avez aussi, il y aura aussi la mesure suivante, la mesure de surveillance et d'entretien qui va permettre de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés, ce que je viens de nous expliquer. On parle aussi de l'identification des moyens et des équipements de protection individuelle qui va faire partie du plan d'action et la formation de l'information en matière de santé et de sécurité du travail qui sera l'information qui sera diffusée dans l'entreprise en matière de santé et sécurité et également le cas échéant de formation en santé et sécurité. Donc, c'est quand même commentaire. Ce n'est pas un petit plan d'action qu'on va faire sur un tableau Excel où on peut peut-être le faire là-dessus, mais il y a quand même pas mal de, je ne veux pas dire contraintes, c'est une mesure de prévention, mais c'est un gros changement. Il ne faut pas oublier qu'on part de rien à des établissements de 20 employés moins avec un cadre quand même assez rigide, je dirais. On continue avec le régime intérimaire. Je mets pas mal de temps dans ce point-là parce que vous aurez compris que c'est quand même un point qui va avoir un impact important sur les milieux de travail. L'agent de liaison, je vous ai promis de vous en parler un peu, c'est quoi ça? C'est une personne qui va être désignée par les travailleurs et dans un établissement où il n'y aura pas de représentant santé-sécurité, il aura pour fonction principalement de coopérer avec l'employeur, de faciliter la communication des informations en matière de santé-sécurité. Vraiment, comme son nom l'indique, un agent de liaison, quelqu'un qui va faire la courroie de transmission des infos entre le patron, l'employeur et la CNSST, quelqu'un qui est désigné officiellement. Il va devoir collaborer à l'élaboration et la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action, de faire des recommandations sur l'identification des risques en milieu de travail et dans l'année de sa désignation, donc s'il est désigné en 2022, donc après le mois d'avril, rapidement, dans l'année qui va suivre, il aura accès à une formation, une formation qui sera faite sans perte de salaire, mais au moins c'est prévu pour que cette personne-là que non seulement on ne va pas juste la désigner pour dire tu deviens l'agent de liaison mais qu'assez rapidement il reçoive au moins une formation dont les modalités ne seront pas encore définies, ça va venir, mais il aura une formation pour au moins savoir comment ça fonctionne puis qu'est-ce qu'il doit faire et l'informer sur son rôle. On peut changer, merci. Je reviens sur le programme, non, je ne reviendrai pas, on va tourner, on a assez parlé des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, on va faire le lien avec la notion de l'intégrité physique et les risques psychosociaux qui est un point important qui est une nouveauté également qui est introduite par la loi. On a parlé de l'intégrité physique et des risques psychosociaux qui va maintenant faire partie comme un risque qui va faire partie intégrante éventuellement de programmes de prévention, particulièrement pour les entreprises encore une fois des secteurs des services où on va être visite dans les risques économiques et aussi psychosociales. Qu'est-ce que c'est ça? On fait référence principalement à l'INSPQ qui est l'Institut national de santé publique du Québec qui est un peu la référence dans le domaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'INSPQ? Vous pouvez y aller, vous pouvez taper sur le site et aller voir c'est quoi les risques psychosociaux. Ça va vous amener à ceci. Il y en a principalement cinq. Alors, les risques psychosociaux, ça prend cette forme-là et là, il y en a d'autres aussi mais principalement ceux-là et vous allez commencer à nous voir venir un peu. On parle de charge de travail, on parle d'autonomie décisionnelle, on parle de reconnaissance, on parle de soutien social du supérieur et des collègues et on parle également de harcèlement psychologique et il y en a d'autres. Dans les commentaires, ce qui est important de mentionner et au niveau de l'intention du législateur, c'est clairement ça. En commission parlementaire, le ministre, quand ça a été discuté, il a clairement nommé l'INSPQ et ses risques-là. Donc, ce n'est pas d'autre chose, c'est de ça dont il est question et ultimement, c'est de discuter de ces éléments-là et de les intégrer comme risque dans vos programmes de prévention, dans vos plans d'action pour en discuter et établir un plan d'action avec ça justement. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Ils sont non limitatifs à ceux de l'INSPQ. Il y en a plein d'autres. Si vous allez sur d'autres sites spécialisés au niveau de la santé psychologique, santé mentale, il y en a qui en nom jusqu'à une vingtaine. Je ne ferai pas la nomenclature ici aujourd'hui. Ça sera un petit peu trop lourd, mais il s'était précisé aussi en commission parlementaire que ce n'était pas limitatif. Donc, on ne s'en tient pas seulement à ces cinq-là. Un enjeu, parce que c'est noble de rentrer ça. On est rendu là comme société. On parle de plus en plus de santé psychologique au travail. C'est important. La pandémie a mis ça en relief. C'est clair. Je pense que tout le monde comprend ça. Mais là, on s'en va dans un cadre légal, risque psychosocial, rentrer dans le cadre du comité de santé et de sécurité au travail, des éléments de discussion qu'ils vont avoir près à la charge de travail, à la reconnaissance. Ça peut être intéressant, mais il ne faut jamais perdre de vue aussi que c'est quand même un droit de gestion d'employeur qui a, ça lui appartient à la base, la façon d'attribuer le travail. S'il veut un plan de reconnaissance, on pense que c'est une très bonne pratique, c'est correct, mais ça lui appartient en bout de ligne de faire ça. Donc, d'amener ces éléments-là comme discussion dans un cadre de comité de santé et de sécurité du travail, gardez en tête, droit de gestion employeur, c'est bien de les amener, ça peut amener, je ne dis pas que ça va être le cas, mais dans certains cas, ça peut amener des enjeux de relations de travail, vous comprenez assez facilement pourquoi. Et à la base, on parle d'un guide de bonne pratique, c'est-à-dire que ces éléments-là, qui sont les risques psychosociaux, ont été identifiés par l'entreprise en santé, l'INSPQ, Santé mentale Canada, etc., comme étant des éléments de bonne pratique que les employeurs qui sont rendus là dans leur réflexion, qui veulent mettre sur pied des programmes de santé mieux-être en entreprise pour lesquels on est tout à fait favorable, peuvent s'inspirer. Donc, ça a été mis là comme des bonnes pratiques à s'inspirer et non pas dans l'optique de servir de référence pour rentrer dans des programmes de prévention à discuter dans des comités de santé, sécurité et du travail. Donc, il va falloir être vigilant, il va falloir être, bien c'est ça, il va falloir être vigilant à quelle tendance ça va prendre quand on va commencer à discuter de ça. C'est difficile de prévoir l'avenir, mais c'est un des points sur lesquels qu'on garde sur notre écran radar. Merci. On peut aller sur l'autre diapositive. Je tiens également à vous parler de télétravail, les pouvoirs d'inspecteur, ça aussi, je dis que c'est une nouveauté, c'est-à-dire que l'élément du télétravail, on sait tous qu'avec la pandémie, on a été parachutés rapidement là-dedans, on est tous partis, comment dire, au mois de mars avec notre laptop en dessous du bras et on se disait, bon, dans trois, quatre semaines, je vais revenir, ça va être fini. Un an et demi plus tard, bien ça a pris de la place. Donc, le télétravail est là pour rester. Il y a sur le niveau de l'indemnisation, notamment lorsqu'il y avait des réclamations, etc., qui faisaient en sorte que ce n'est pas parce qu'un événement survenait en contexte de télétravail, dans le lieu de résidence de l'employé, lorsque ça était conforme à certains critères, ça ne faisait pas en sorte qu'il n'était automatiquement pas un accident du travail, etc. Ce que la loi vient faire, c'est que ça vient officialiser le tout, et je vais vous le lire ici, vous l'avez à l'écran, sous réserve de toutes dispositions inconciliables, notamment en regard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s'appliquent au travailleur qui exécute le télétravail et à son employeur, donc à l'antique 179.1 de la loi sur la santé et sécurité du travail. L'inspecteur, également, aura le pouvoir de pénétrer dans une maison d'habitation s'il s'agit du lieu où s'exécute le fameux télétravail, seulement si le travail est le travail réconcent ou encore dans un cas de refus du travailleur, mais s'il y a un ordre de la cour. On s'entend que ça va être des cas quand même assez isolés, mais ça peut arriver. Donc, ce que la loi vient faire, c'est que le législateur introduit, mais vraiment formellement, que le lieu de travail, il n'y a plus de discussion, le lieu de résidence où le travailleur fait du télétravail, c'est maintenant enchâssé dans la loi et c'est réglé. Maintenant, bien, vu que c'est enchâssé dans la loi, ça vient aussi amener certaines obligations de la part d'un employeur, j'oserais dire, en termes de prévention. Alors, comment on peut faire pour s'assurer si, par exemple, on a un programme de prévention, un plan d'action puis on a des risques ergonomiques à surveiller et on sait que nos employés font du télétravail, il va falloir en tenir compte. Et il va falloir en tenir compte et ce qu'on vous recommande, parce que ça ne veut pas dire que maintenant qu'on fait un lien avec le lieu de travail qui est le bureau ou l'usine, peu importe, et le lieu de résidence d'un employeur que demain matin, on peut cogner la porte comme employeur pour dire, bien, chez vous, c'est chez nous puis je vais rentrer puis je vais faire une inspection. J'exagère, mais peut-être qu'on va en voir, mais ce n'est pas vraiment, ça n'a pas été pensé comme ça. Alors, ce qu'on voudrait faire et je pense que la bonne façon de faire pour agir en prévention, c'est l'importance de circonscrire toutes les modalités de télétravail à travers une politique d'entreprise où vous allez mettre les modalités. C'est-à-dire, comment agir si un employé fait du télétravail pour s'assurer qu'il est bien installé, pour s'assurer qu'égonomiquement c'est bien fait, bien, il faut le faire, mais de la façon pas intrusive, mais on va parler, par exemple, sur la base de photos, sur la base d'une intervention en virtuel, en vidéo. On peut faire des inspections, on peut donner des conseils aussi à un employé en télétravail sans nécessairement débarquer le lendemain matin et aller chez lui. C'est important de garder ça en tête, mais vraiment, on insiste sur la modalité de télétravail à travers une politique d'entreprise, vraiment, ça va passer par là pour vous permettre d'encadrer tout ça et comme employeur d'agir en prévention en amont au niveau de cette notion-là. On peut continuer. Une petite parenthèse sur le programme de certification qui est effectif le 6 octobre 2021, c'est-à-dire maintenant. Les modalités ne sont pas connues encore, c'est sûr que là, c'est effectif, on n'a pas de modalité, mais c'est quand même une nouveauté intéressante de ce que l'on sait, ça se fait en Ontario, peut-être dans certaines autres provinces, mais je ne suis pas au courant. En fait, c'est un programme qui va prendre la forme de se traduire d'un certain nombre de mesures pour inciter des employeurs à faire encore plus de prévention et de prendre encore plus en charge la prévention et en démontrant que vous avez, par exemple, fait, mis sur pied ou lancé tel ou tel programme, ça va se traduire par des incitatifs financiers qui vont se concrétiser par des réductions de cotisations en bout de ligne. Donc, c'est intéressant. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que ça soit enchâssé et la loi prévoit ça. Il faut que ça soit réglementé et on n'est pas encore là, bien que ça soit effectif maintenant, selon ce qui est annoncé. On n'est pas encore là, mais on voulait vous en parler parce que c'est quand même un bel incitatif et une mesure qu'on va voir passer dans les prochaines années et qui est à surveiller. On peut continuer. Merci. Je vous amène du côté du secteur de la construction. Donc, les mesures, il y en a quand même pas mal. Je ne ferai pas le tour de toutes les mesures, mais c'est important de quand même prendre la mesure que c'est effectif le 1er janvier 2023. Ça a l'air loin quand on le dit comme ça, mais c'est dans un peu plus d'une année. Donc, le 1er janvier 2023, il va y avoir certains changements qui vont s'appliquer pour les chantiers de construction. On va parler de comité de chantier. Ça existe déjà, mais il va y avoir certains changements. Le comité de chantier va être formé par le maître d'oeuvre lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction vont occuper simultanément au moins 20 travailleurs de construction à un moment des travaux. Actuellement, c'est pour 25 travailleurs. On le ramène à 20 travailleurs. Un comité de chantier sera constitué de qui est sûr un comité de chantier. On parle d'un coordonnateur en santé et sécurité. Le coordonnateur en santé et sécurité, c'est l'agent de prévention, le coût. Pour ceux qui sont dans la construction, qui est l'ancien agent de prévention, qui est remplacé par un coordonnateur en santé et sécurité, va s'appliquer uniquement et on en a besoin uniquement si le chantier a plus de 100 travailleurs ou est d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. Actuellement, on va le voir un petit peu plus tard, mais je vous le dis, c'est 150 travailleurs et 8 millions de dollars. Si ce n'est pas le cas que le chantier de construction est plus modeste que la valeur de 12 millions ou de 100 travailleurs, on va désigner un représentant en santé et sécurité de la part du maître d'oeuvre. On va également désigner un représentant pour chacun des employeurs qui va être sur le chantier, un représentant en sécurité, en santé et sécurité, on l'a dit, et aussi, quand on aura fait le tour de tout le monde, on va s'assurer que chaque association représentative, donc chaque accréditation syndicale, soit bien représentée sur le fameux comité de chantier. Donc, le comité de chantier existe déjà, va continuer à exister, mais on amène la notion de représentant en santé et sécurité qui est en supplémentaire, puis on modifie aussi les paramètres pour que ça s'applique. Ce n'est plus 150 travailleurs, mais bien 100 travailleurs, une valeur de 12 millions et non plus 8 millions. On peut continuer. Toujours sur la notion de comité de chantier, est-ce qu'on peut amener comme nouvelle mesure? On va parler d'une formation obligatoire pour chacun des représentants à compter du 1er janvier 2024. Donc, on retient que ça s'applique, on va devoir nommer sur les comités de chantier les gens, les types d'emplois, je vais les appeler comme ça, dont je viens de faire de l'énumération, mais qu'en 2024, les modalités vont être prêtes puis on va commencer à donner de la formation, ce qui est une bonne chose parce que c'est une chose de nommer des gens pour dire, tu vas faire partie d'un comité de santé et sécurité, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à faire sur ce premier comité-là et ça passe par la formation et l'information. Les modalités seront définies dans le règlement sur les mécanismes de prévention propres dans les chantiers de construction et c'est prévu pour le 1er janvier 2024. Sur le comité de chantier, on l'a dit, il y a des coordonnateurs, il y a également des représentants de santé et sécurité qui, eux, n'auront pas besoin de formation puisqu'ils ont de part leurs fonctions et en ont déjà, ils sont déjà formés pour ça, ils détiennent notamment au niveau du coordonnateur et l'actuel argent de prévention des cartes de compétences. De quoi sera question dans la formation qui est prévue d'une durée minimale d'une heure? Il portera essentiellement sur quoi? C'est quoi les mécanismes et quoi le rôle d'un comité de chantier et des règles de fonctionnement? C'est quoi le suivi d'un programme de prévention? De quelle façon je le fais vivre? L'analyse et le suivi des accidents, le suivi des suggestions et des plaintes et également le suivi des rapports, les fameux rapports d'inspection qui sont déposés. C'est dans le rôle du comité de chantier de s'assurer de faire le suivi de ça. Ensuite, je vois le temps filer, c'est pas pire, on arrive vers la fin. Le comité de chantier et les anciennes dispositions, je vous l'ai mentionné tantôt. Avant, c'était 25 travailleurs 20, 158. Maintenant, c'est ramené à 100 ou 12 millions. Mais une nouveauté qui est quand même intéressante, il faut souligner, c'est qu'il y aura de la formation qui, il n'y avait pas de formation avant, maintenant, il va y en avoir. Quelles seront les modalités? On ne le sait pas encore. Qui va dispenser la formation? On ne le sait pas encore. On se rappelle que ça va être effectif pour la formation au 1er janvier 2024 et que pour la constitution du comité de chantier au 1er janvier 2023. On peut continuer. La PMSD, en terminant, avant d'aller à la période de questions, la PMSD, qui est le programme pour une maternité sans danger, qui est effectif le 1er janvier 2023, dans un peu plus d'un an. Actuellement, comment ça fonctionne? Quand on parle du PMSD, on fait référence au certificat, le certificat qui vise à soit réaffecter une travailleuse qui est enceinte ou qui a lettre ou encore la retirer complètement du travail parce qu'elle est exposée à un risque. Actuellement, comment ça fonctionne? Le certificat qui vise la retraite préventive pour l'affectation est délivré par le médecin responsable du service de santé de l'établissement dans lequel travaille la travailleuse ou par un autre médecin ou par un infirmier ou un infirmière praticien spécialisé. Donc, le certificat est émis et dans tous les cas, ce certificat-là doit être soumis à un directeur de la santé publique ou à un de ses représentants comme pour être approuvé. Ça, c'est la façon de faire actuelle. Cette façon de faire-là, le 1er janvier 2023, va être remplacée par quoi? Par notamment les protocoles qui vont être élaborés par la Direction nationale de la santé publique. Donc, la Direction nationale de la santé publique va pour, par secteur d'activité, on verra les modalités exactes, va produire des protocoles d'annumération de risques, etc. et en fonction de ces protocoles-là, maintenant, les professionnels de la santé vont pouvoir émettre des certificats de réaffectation ou de retrait préventif en se référant à ces protocoles-là qui vont exister et n'auront plus besoin d'aller faire, en guillemets, bénir ça par le directeur de la santé publique automatiquement. Dans les cas où il y aura des certificats qui sont émis par les professionnels de la santé qu'on a nommés tout à l'heure, mais il n'y aura pas de protocole dans certains secteurs, ça va être la même méthode qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par le directeur de la santé publique ou encore ses représentants. Essentiellement, pour le PMSD, ce sont les changements qui vont être effectifs à compter du 1er janvier 2023. Alors, pour les mesures au niveau de la prévention, ça ferait le tour, je n'ai pas fait le tour de l'ensemble des mesures, je vous invite encore une fois à aller voir sur le site de la CNSST, tapez CNSST mesure PL 59, vous allez voir, ils font vraiment la nomenclature et c'est très bien fait, vous avez l'ensemble des mesures, je fais référence à une quarantaine, elles sont toutes là. Nous, on s'est concentrés aujourd'hui à vous parler essentiellement, je dirais, des mesures qui vont avoir un impact relativement important ou vraiment important sur les milieux de travail. Alors, pour moi, ça ferait le tour, on est rendu à la période des questions. Alors, c'est à vous. Alors, si je regarde le chat, les questions qui ont été posées, Rodrigue Rouleau nous demande est-ce que le professionnel soit être membre, donc doit ou être membre d'une corporation professionnelle? J'imagine que ça fait référence à la notion de professionnel de la santé. Marc-André, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? c'est sûr que moi, en tout cas, ma réaction primaire, c'est que dès qu'on dit un professionnel de la santé, il faut que ce soit un professionnel, donc membre d'une corporation professionnelle. Je sais qu'on a discuté tout à l'heure, Marc-André, en préparation, l'hygiéniste du travail, mais pour l'instant, l'hygiéniste du travail n'est pas membre d'une corporation professionnelle. Il n'y a pas d'autres professionnels, les hygiénistes du travail. C'est assez étonnant. Je sais qu'il se passe, il y a du lobby et tout ça, mais est-ce que Marc-André, tu as autre chose à rajouter à la réponse que je viens de donner? Non, essentiellement, c'est ça. C'est parce que les professionnels de la santé, on l'a mentionné, on parle des médecins qui ont, évidemment, le médecin, il y a une corporation, mais c'est ça, il me vient en tête les hygiénistes du travail, il me vient en tête les ergonomes qui sont visés pour intervenir maintenant au niveau des programmes de santé, mais c'est ça, je me rallie à ton explication. Donc, la réponse serait non, pas nécessairement. En tout cas, moi, je disais peut-être que, en tout cas, normalement, quand on a une utilisation dans une loi, on parle d'un professionnel, normalement, il y a une référence à un ordre professionnel. En tout cas, je ne peux pas me rappeler s'il y a une définition, il me semble que non, il n'y a pas de définition. Je ne sais pas si Alexandre peut nous aider par rapport à ça, il nous avait dit qu'on pourrait l'impliquer quand on avait une petite question. Bonjour tout le monde. Effectivement, non, il n'y a pas d'exigence. En fait, c'est la santé publique locale, l'équipe de santé au travail qui pourrait désigner un spécialiste. Donc, il n'y a pas de définition. Ça va être en fonction des besoins qu'ils vont avoir identifiés dans le cadre de leur mandat. Donc, il n'y a pas d'exigence d'ordre professionnel. OK, excellent. Ensuite, Mme Martine Haynes, bonjour Martine. Quand vous dites que ces changements sont prévus dès le 6 avril, alors, est-ce que si nous sommes en démarche à cette date, j'imagine que c'est par rapport à la prévention, cela est correct ou devons-nous être entièrement prêts? une question très pertinente. Alors, Marc-André, je te laisse répondre parce que c'était ta partie. Oui, c'est vraiment une bonne question. La loi prévoit vraiment que le 6, c'est des mesures intérimaires. Les mesures intérimaires doivent être encadrées par un règlement, mais le règlement est en cours de définition. Alors, le message qu'on lance aux employeurs, c'est soit commencer à identifier vos risques, commencer à le faire. Ce que l'on pense, c'est que, écoutez, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas imaginer que le 7 avril au matin, les inspecteurs vont se mettre à courir les milieux de travail pour commencer à donner des dérogations. Je l'exagère, mais il va falloir qu'à tout le moins, qu'il y ait des messages et qu'on commence comme employeur à démontrer, à monter, à identifier des risques, à monter des comités. Il va y avoir certainement, c'est majeur comme mesure, il va y avoir une période de transition, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ça parce que j'imagine très mal que le 7 avril au matin, on commence à, déjà, si vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas fait de votre comité, votre programme et votre représentant, votre plan d'action, ça ne fonctionnera pas. C'est impensable. C'est impensable. Alors moi, ça serait ma réponse, mais ceci dit, ça s'en vient. C'est le 6 avril, ça va être connu, on va en parler de plus en plus, donc il va falloir prendre les mesures puis démontrer qu'on est préoccupé et les faire vivre ces mesures-là. Ça serait ma réponse. Je suis d'accord avec toi, Marc-André, effectivement. Une autre personne anonyme, cette fois-ci, en matière d'intégrité psychique. L'employeur aura la responsabilité d'identifier les risques psychosociaux. Cependant, devrais-je comprendre que ces notions, donc les risques psychosociaux, ne seront pas discutées dans les comités de SST, mais plutôt des bonnes pratiques à adopter? Je peux y aller? Non, 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 les risques, c'est tiré de bonnes pratiques. C'est un peu ce que j'expliquais. Les entreprises en santé, la Commission santé mentale du Canada ont identifié des risques psychosociaux pour expliquer aux employeurs en gros c'est quoi les risques psychosociaux. On va s'inspirer de ça, encore une fois, pour les employeurs qui désirent s'améliorer, désirent avoir des programmes de santé mieux-être puis faire vivre ça. C'est une chose. Maintenant, ce qu'on parle, ce n'est pas ça. c'est vraiment, ça va être intégré dans les, on s'en va là, les programmes de prévention vont avoir, ça dépend des risques et des entreprises. C'est pour ça que je parlais beaucoup dans mes références aux entreprises du secteur tertiaire, des entreprises qui, de bureaux, prenons l'exemple, qui vont avoir, constituer un programme de prévention, un plan d'action, ça met en train qu'on arrive avec des risques chimiques, électriques ou biologiques. On va arriver vite dans les risques probablement ergonomiques et dans les risques psychosociaux. Ces risques-là vont être discutés dans le cadre du Comité de santé et sécurité du travail. C'est lancé. Donc, il est possible, ce n'est pas de la science-fiction encore une fois, il est très possible que les représentants des travailleurs comme des employeurs arrivent avec, moi, je veux discuter d'autonomie décisionnelle parce que c'est un risque psychosociaux et on trouve qu'on n'est pas assez impliqués dans les décisions dans cette entreprise-là. Donc, on en discute. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, oui, c'est une bonne pratique et maintenant, avec les changements à la loi, on s'en va là. Problèmes de prévention psychiques, psychosociaux, ça fait partie des risques au même titre que biologiques, chimiques, ergonomiques, électriques, tous ceux qu'on connaît déjà. Alors, effectivement, Marc-André, je te seconde à 150 %, c'est sans équivoque que les risques psychosociaux doivent être abordés dans le cadre du comité de SST. Si on est moins de 20 travailleurs, c'est donc dans le cadre du plan d'action. Un autre exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, la surcharge de travail. Donc, oui, c'est un risque psychosocial puis ça en est un mois qui me préoccupe en ce moment-là qui va effectivement va être amené sur la table par les travailleurs puis il va falloir essayer de voir comme employeur qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ça puis on a quand même un droit de gérance. Alors, vous voyez tout de suite la dualité ou la confrontation qu'il peut y avoir, en tout cas, la complexité de la question, la reconnaissance. Les travailleurs vont dire qu'on a l'impression qu'on est juste des machines, juste des numéros, qu'on n'est pas pris en considération. Alors, des fois, je m'amusais avec Marc-André dans la préparation du webinaire, j'ai dit ça, c'est pas mettre en place un programme que je remets de monte à 10 ans d'expérience d'ancienneté, la reconnaissance. Il y a probablement autre chose à essayer de développer. Puis là, je vois des employeurs qui disent, moi, je ne suis pas quand même un club med, je ne suis pas un géo, mais bon. Alors, vous imaginez, ça peut aller très loin. Alors, il va falloir trouver des balises raisonnables, il va falloir trouver, mais il va falloir avoir des solutions concrètes, il va falloir être créatif. C'est un mot qui revient beaucoup, je pense, avec la réforme, c'est la créativité. Autant au niveau de l'obligation d'accommodement, autant au niveau des plans d'action ou des mesures qui peuvent être prêtes par rapport aux risques psychosociaux pour démontrer que oui, on est un bon employeur, que oui, on fait. Puis de toute façon, d'ailleurs, on est un employeur, bien plus on a d'attractibilité, donc dans ce contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est peut-être tout à notre honneur aussi. Mais encore là, jusqu'où vous allez avoir à aller? Quelles sont les limites? C'est la question qui est à 100 $, je dirais. La dernière question, parce que je pense qu'il nous reste encore cinq minutes, de M. Rouleau, qui est en matière de prévention. On avait Alexandre, je pense, qui voulait faire une intervention. C'est juste pour préciser un petit peu, effectivement, dans le cadre de la commission parlementaire, il y a eu beaucoup de discussions sur le rôle du représentant de la prévention et donc de représentant des travailleurs, on s'entend, en milieu de travail et le ministre avait donné un mandat très clair à ce représentant-là d'être la personne dédiée à l'identification des risques psychosociaux. Donc, on pourrait s'attendre, ça a été enlevé avec le temps, la définition des tâches du représentant, mais n'empêche qu'on pourrait s'attendre que l'éventuel règlement qui va être développé par la nécessité va donner un rôle prédominant aux représentants en santé-secureté, donc nommés par les travailleurs. Donc, attelez-vous, ça va venir, ça va faire partie de votre réalité. Très bon point, Alexandre, effectivement. M. Rouleau nous demande des systèmes en matière de prévention, c'est pour toi, Marc-André, le coordonnateur SST sur le chantier de construction, doit-il être dédié uniquement à la prévention? Peut-il avoir d'autres responsabilités, par exemple, relation de travail, suivi de certification LEED, communication? Quelle bonne question. en fait, et là, je réponds sous réserve, parce que j'ai un blanc, puis si jamais Alexandre, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, si je me rappelle bien, et j'aurais vérifié, M. Rouleau, puis je reviendrai avec la réponse, je vous donne la parole, ça peut enregistrer. De mémoire, je crois que le ministre en commission avait vraiment incité et il faisait vraiment une séparation entre le rôle du représentant en prévention et le rôle de représentant syndical, je vais l'appeler comme ça. Pour le coordonnateur, excuse-moi, tu me permets, Marc-André, le coordonnateur SSC, on parle ici du représentant patronal un petit peu sur les comités. Non, effectivement, il faut que ça soit une personne dédiée à la santé-secureté. Il n'y a pas eu d'ouverture à ce que cette personne-là ait d'autres responsabilités. Oui. Alors, c'est clair. La deuxième question sur les chantiers importants, les représentants à la prévention, donc représentants à la prévention, peuvent-ils avoir deux liens? Représentants sous l'égide de son employeur ayant plus de 20 travailleurs à son emploi, représentants des travailleurs sous l'égide du maître d'oeuvre qui n'est pas l'employeur. Est-il possible de clarifier cette dualité? Bien, je vais aller vérifier. Vraiment, dans l'ensemble et le volume d'informations, avant de me risquer sur quelque chose que je ne suis pas certain, je vais aller vérifier et je vous reviendrai avec ça. C'est une excellente question, M. Roulet. Ensuite, Martine, Alexandre, avais-tu quelque chose à rajouter? Excuse-moi. Oui, non, je ne crois pas. En fait, la personne qui va être désignée, il faut que ça soit désigné par les travailleurs. Donc, par la force des choses, ça me surprendrait qu'il puisse être le représentant de l'employeur à un moment ou à un autre. Ça va vraiment être quelqu'un, on peut penser que c'est les syndicats qui le désignent, d'ailleurs, en plus dans l'industrie de la construction. Donc, ça serait très, très surprenant. OK, merci. Et la dernière question, Martine Haines. Notre organisation est un regroupement de cliniques vétérinaires franchisées et corporatives. Pouvons-nous créer un comité regroupé où chaque entreprise identifiée par un NEC doit avoir un comité de prévention SST unique et un plan de prévention? Oui. André, ça, ça fait couler beaucoup d'encre en commission parlementaire. Oui, c'est un excellent point et puis, on ne l'a pas abordé, non pas que ce n'était pas une mesure importante et tout, mais ça m'a donné, le temps manquait. Mais la notion de multi-établissements existe, elle est privée à la loi. C'est-à-dire que des établissements qui ont des risques, des activités économiques similaires, des postes similaires, vraiment, peuvent avoir un problème de prévention, peuvent avoir un comité qui va s'appliquer à plusieurs établissements. Mais il faut vraiment que nous ayons, il faut vraiment que ça soit des, mettons, une clinique vétérinaire, je vois des postes de techniciens, etc. c'est pas mal la même chose d'une clinique à l'autre. Donc, d'après moi, au niveau d'un multi-établissement, c'est un bel exemple et ça pourrait s'appliquer. Donc, si on parle, je ne sais pas s'il y a dix cliniques dans la même région, on peut avoir un comité, un représentant et un problème de prévention, c'est possible et c'est privé à la loi actuellement, ce qu'on appelle le multi-établissement. Je veux juste faire une précision parce que la question, si tu me permets, s'il y a des numéros d'entreprises distincts, donc si c'est des franchisés, par exemple, non, il n'y a pas de multi-employeurs. Le multi-employeur, on l'a négocié, on a essayé de l'avoir, malheureusement, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été mis dans le projet de loi. par le fait, il y aura une rapport de regroupement si c'est des entreprises distinctes. Des entités égales distinctes, c'est ça le point. C'était moi aussi ce que j'allais rajouter à cause de la structure corporative. Moi, selon moi non plus, en première vue, ça ne rentre pas dans le multi-établissement. Alors, ce n'est pas comme un employeur qui a des succursales ou des établissements sur le territoire du Québec. Là, je vois vraiment puis je connais votre réseau, Madame Hintz, mais j'ai l'impression plus effectivement que vous prenez la peine de dire que chaque entreprise est identifiée par un NEC. Donc, il y a une entité corporative distincte. Moi, d'après moi, ça ne serait pas couvert par l'unité établissement. Alors, ça termine. Je vais laisser Marc-André faire ou Alexandre, je ne sais pas, donner le mot de la fin. Oui, bien, merci beaucoup. Écoutez rapidement, il est 13 ans, 32. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour assister à notre webinaire. On a fait notre nuit pour couvrir, évidemment, comme on l'a dit, les mesures qui sont, à notre avis, celles qui impactent le plus, les milieux de travail. Ça commence, on n'est plus en contexte de projet de loi, vous l'aurez compris, on est en contexte de loi, il y a plusieurs mesures qui vont venir changer notre approche au niveau de la prévention, au niveau des règles d'indemnisation également, Anne-Marie l'a bien décrit. Alors, gardez un oeil sur tout ça, restez connectés avec nous, nous c'est sûr qu'on est pas mal connectés, on va suivre ça de près, mais on veut aussi avoir vos feedbacks de comment ça se passe sur le terrain si vous avez des questions, on est là pour vous. Merci infiniment. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada